Et Pauline Coulon, mais elle ne voit pas, elle n'a pas les lunettes, elle n'a pas les lunettes, elle ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà, la bande de lustis qui gère tout ça. Caméra portable de David Daffos, je ne sais pas comment dans une... Très bien, ça ne glissait pas, mais j'aurais aimé que ça glisse un peu plus. Et puis reporter de l'équipe, David Daffos, qui va avec Hélène, qui passe ici filmée en direct par son reprocheur favori. Fais-lui un sourire, au moins d'un Hélène, en passant. 20 000 spectateurs, rien que pour toi. Et qu'il scanne de ton nom. Et alors, elle le mérite. David Daffos, quand il porte sa caméra, comme ça, il me fait penser à Lourdes, quand ils font la procession de ses sacrements. Avec le cierge, c'est comme ça, voilà. Tu risques pas de me voir là-bas. Mais là, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Quelle tristesse. Ah, vous avez mis le fait de venir à Madira. Attention, ne traverse pas devant ta femme, quand même. Tu n'as pas encore une foudre de ta femme en l'air, non ? Voilà, c'est lui un sourire, mon Hélène, c'est lui un sourire. Et l'avantage, c'est qu'il avait la caméra, c'est qu'il a le match. Allez, et attention ici, pour l'arrivée des petits, avec Oyan, c'est Théo Campagnari, qui termine. Bon, Théo. Et on retourne à l'arrivée pour les minimes, avec la victoire. Au bout de ce dernier tour, peut-être, pour Maël Sali-Pascal. Viens, Romane. Pour ouvrir ce dernier tour aussi, donc, c'est fini pour Gaber. C'est fini pour Gaber. Allez, on y va. Et où tu l'emmènes ? Mais qu'est-ce que tu fais ? On s'en va, on va en guerre. Oula ! Allez, nous, on va aller jouer dans la boue. Tum, tum, tum. Tu pètes pas, hein ? Salut, mon copain. Ça va ? Tu vas bien ? Ça va ? Oui. Savoir perdre, c'est facile, il faut s'entraîner. Non, mais ce qu'on me dit, là, c'est pas qu'un coup d'un homme. Avec cette petite arrivée, on va aller au bout de l'autre. Des chalins de la catégorie, tu vois, je vois, c'est pas bien. On retourne ici, maintenant, en passage, parce qu'on ligne, et ce sont l'arrivée aussi pour Jade de Dan. Ouais. C'est Jade qui intervient aussi maintenant. Bah ouais, moi aussi, je veux... Allez, Léle ! Clash remporte, je crois, l'épreuve des féminines. Allez, Léle ! On retrouve le petit de Condor ici. Il reste encore un tour pour Louis-Louis-Narvi. Non, 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 non. On va retrouver ici... Regarde, Léle qui arrive. ...le folle Tomono, bien pour eux. Et la bagarre, la bagarre pour le titre entre Lola Les Amois et Claude Sabatute. L'arrivée de Clash-le-Pille. Elle a permis aussi la petite demoiselle Gustave, s'écuie de ses compétitions. Et pour les filles, c'est le dernier tour. On retourne l'arrivée entre Lola Les Amois, qui est toujours en tête. Et Claude Sarou, Chloé, Sabatute. Dernier tour, les filles. Dernier tour, avec... C'est bien, Hélène ! Chloé qui attaque et qui essaye de se brindre à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Allez, Hélène ! Wow, ça, c'est du... du dos... de la rubanise, là ! Prenne le large, là-bas ! Allez, les jeunes ! Allez, allez, allez ! Pour attaquer, se débarrasser devant là, qui a été belle surprise par son attaque. Attaque un petit peu faible. Mais elle a bien été... Allez, Sarah ! Elle jette un regard sur le passage... Allez, tu viens ! Hop ! Allez, Sarah ! Le dos petits, le condor ! Allez, Sarah ! C'est bien, ça ! Allez, allez, allez ! Allez, Sarah ! Allez, Sarah ! Qui tu vois là ? Allez, un tour, un tour pour... Là, je te vois toi ! Ha, ha, ha ! Allez, Tiffen ! Allez, Tiffen ! Dernier tour pour Tiffen ! Pour aller peut-être... ... ce petit... Allez, Louis ! Et alors là, avec beaucoup de courage sur son petit braquet ! On retrouve ici avec les couleurs de condom ! Pardon, hein ! C'est Alexandrie ! Allez ! Allez, Maël ! Tourne-moi, c'est jamais ! Allez, allez, allez ! C'est d'accord, le françois, Alexandrie, Alexandras ! Ils ont rappelé la petite Alexandrie ! Qui n'a la main ! Allez, Noël, allez ! Allez, là ! C'est des conneries, là, moi ! Ouais, ils avaient Alexandrie ou Alexandras ! Ils ont pris Alexandrie, mais c'est tombé sur le pied ! T'as raison, allez ! Allez, petite puce ! Alexandrie de ta roue ! Avec son rayon jaune et noir ! Allez, Noélie, allez ! Et Noélie, mon bec, qui continue à se battre ! Allez, mon chéri, c'est bien ! Allez, petit patiné, on patiné ! Allez, Maël ! Allez, ça doit rentrer, là ! Allez, allez ! Il y va, il est pas loin ! Il restera combien de tours ? Allez, rempasser sur l'île pour les... Euh... Ouais, mon âge ! Regardez, regarde, il y a une tête de mort, hein ! Non, allez, là ! C'est bon, casse-toi ! Le petit... Lucas, rue, ça va être fini pour Lucas ! Eh bien, Lucas, ça va être à l'arrivée pour Lucas ! Allez, allez ! Tu veux passer à la caméra ? Allez Maël, allez, 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 on s'applique, on s'applique, bien, bien, large, large, voilà, allez, allez, on va chercher loin. Mais non, c'est fini, c'est fini Maël, allez, c'est bon. Il s'est bien battu, il a donné toutes les forces qu'il avait. Tu récupères les vestes ? Il va parce qu'ils sont sans malaravant. Ils sont sans mis au point. Cours au moins. Cours au moins. Romane, monte là. Tu sautes. Donne-moi la main. Romane, donne-moi la main. Là, tu bouges pas de là. Et après, on descend quand ils sont partis. Là, vous êtes là pour Romane, hein ? Eh mec, Timoné ? Allez là. C'est bon, David ? Il est garé où, Pierrot ? Il y a deux départs ? Eh oui, il y a deux départs. Eh oui, il y a deux départs. Viens ici, Romane. Les gars, c'est là que tu reviens là. Ouais, ouais, je vais... Viens là. Viens là. Viens là. Oui, viens ici. Mais tu restes là-bas. Romane, on reste ici. Recule, recule encore. Allez, puis tiens la banderole, je vais te mettre là-bas. Est-ce qu'ils vont passer là-bas ? Non, vous. Je vais te mettre là-bas. Non, non, ça va. Non, je vais te mettre là-bas. On est juste là-bas. On est juste là-bas. Voilà, comme ça, tu peux les porter. Merci. 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 je serai ou il est pire qu'est-ce que je te dise il y avait moi roman 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 vie là roman roman c'est bon regarde il ya papa ça y est arrivé dans deux minutes c'est qu tu restes ici d'accord tu bouges pas parce que je viens de te rejoindre après oui david à juge Salut ! Allez Pierre ! Allez Thomas ! Il est où ? Tu veux qui ? Ça va ? Ça va ? Tu viens ? Tu t'appliques, Daniel ! Tu t'appliques ! Allez-y ! Allez-y ! Ne va pas trop ! Ne va pas trop ! Si ils t'écrases ça me fait très très mal Allez Charlie ! Allez, allez, allez ! Allez David, Allez Pierre, c'est bien ça Allez, 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 les gars. Allez, viens. On va remonter là. Viens, viens. Ah, non, il est motivé, il est motivé, Jeff. C'est Tiffen qui a été chercher le titre tout à l'heure. Et ça la foutrait mal que Jeff, qui est quasiment intouchable dans cette discipline, ne rentre pas ce soir à la mesure avec le maillot. Et qui lui est fin sur le maillot chez la salle, ce n'est à Tiffen. Donc, il est en train de faire l'effort avec Nicolas Branchet aussi, qui a pris un excellent départ. Allez, Nicolas. Avec aussi, c'est là. L'aussi, nouveau champion départemental du 64. Avec là, une sacrée bagarre déjà avec David Izabois qui vient de passer devant nous. Avec Nicolas Branchet, avec Charlie Zeper qui est en train de revenir à toutes les pédales. Allez, David. Allez, allez. Avec Thomas Brille avec Tristan Gonzalez avec Mathéo Pratt. Allez, avec Thomas Brille avec Thomas Brille avec Mathéo Pratt. Allez, raccroche, raccroche, raccroche. Avec Thonio Ratt. Allez, on retrouve. Allez, David. Allez, allez, allez. C'est parti. Juste à côté de nous, on retrouve derrière nous qui passe son tour. C'est Benjamin Paul-Est, le coureur de la Romieux dans l'Ager avec ici aussi en train de se battre dans cette partie. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, David, c'est dans le trafic, il faut que ça rentre. Je filme, je filme. Allez, on retrouve nos amis du bâtiment qui sont venus participer à ces dépreuves avec Mathieu Juju. Viens, 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 viens avec moi. Viens, viens avec moi. Allez, viens, 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 viens. La bagarre qui se crèche maintenant. Allez, David, ça doit passer. Il y a un bougeoir. Allez, allez, il faut sortir du trafic. C'est bien, David, c'est bien. Allez, allez, Pierre. Il veut couper le bougeoir. Alors que je crois que c'est au cerf et qu'il a été au tapis là-bas. Jean-Luc, il a mangé la poussière déjà. Allez Hugo ! Il est prêt pour ce virage là ! Allez Juju ! Il n'y a pas de mieux, il y a l'impression que le... Allez David ! Il faut la meilleure comment il a été posé là. Mais il faut être tout le temps un dérapage et un brissade organisé ou pas. Ça passera dans la montée. Allez, 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 allez ! Allez Juju ! Allez Hugo ! Allez ! Allez Pierre, allez ! Allez Pierre, allez ! Allez viens, venez tous les deux ! Et ça reste que d'être quand même un petit peu complique et pour nous on vient d'être déposés parce que c'est un peu compliqué pour... C'est un peu compliqué pour... ... C'est comme ça ! C'est un peu compliqué pour ça ! Mais il faut arrêter d'être passé là ! Allez Hugo ! Allez Hugo ! Allez ! Allez Hugo ! Allez Hugo ! Allez ! Allez Hugo ! Allez, Fanny ! Allez, Papa ! Allez, Papa ! Allez ! ça merde hein ? ah ben calme, allez Juju allez Juju joue Pierre il est un peu plus loin, il est au bout là-bas allez Pierre allez papa allez papa c'est vieille ça allez papa c'est vieille ça Oh ! La roche est mortelle ! C'est mortelle ! Elle est mortelle ! Elle est en déprimé ! Elle est en déprimé ! Regarde à la haut ! Qui ? C'est Romain ! Allez Daniel ! Allez Daniel ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pion ! Daniel ! C'est parti ! C'est parti ! Allez Daniel ! Tu prends large ! Allez là ! Accélère ! Voilà ! Bien ! C'est tout à gauche ! On retrouve la vue de tout l'eau ! Allez ! Mais dis-que-là ? Allez Daniel ! C'est bien ! Allez Daniel ! Allez Daniel ! Là pour bien ! Là pour ça ! Là pour une salle ! Attention ! Et surtout ! Je peux faire les troupes ! Attends-toi ! Allez ! Et surtout ramenez les troupes en l'air après l'arrivée ! Les croix sont pour eux ! Je ne sais pas ! Voilà ! Allez 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 ! Allez 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 ! Allez allez ! Allez David ! Allez ! C'est bien là ! Ça revient bien là ! Allez Juju ! Juju ! Bon appétit ! Papi ! Papi ! Allez Thomas ! C'est Pierre ? C'est Thomas ! Qui c'est Pierre ? Juju ! Il est pas bon celui-là, il faut pas le toucher ! T'es calme ! T'es calme ! Allez Thomas ! T'es calme 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 ! T'es calmer ! T'es calme ! T'es calme ! T'es calme ! T'es calme ! revient j'ai un bouleau ! C'est quoi le dossard de papa ? 132 Allez Jeff, donc ça veut dire que c'est 130 à 140 Ok Le premier c'est Maxime Allez, allez Maxime, c'est combien ? Allez Maxime, j'ai le premier Maxime Maxime, c'est le 134 Ça, c'est le deuxième J'ai un pilier, il est en dessous d'Arcogne C'est le deuxième Il est là derrière Juju Allez Juju C'est le troisième, Juju, c'est le troisième Votre pote est le quatrième Allez David, allez C'est très bien Allez 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 C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est bien, c'est bien ! Accroche-toi, c'est bien ce que tu fais ! C'est parti ! C'est parti ! Tiens, tu t'es amené ton casse-croûte ? Merci, parce que j'étais en train de le dire un fois. Il y en a eu, je ne sais pas si il va m'amener, j'ai eu le parti en plus. Allez Maxime ! Je me suis dit qu'il doit être à haut. Ça m'a décalaminé le pot, je te le dis. Je veux bien le croire. Tiens. Allez, on retrouve ici... Allez, Juju ! Il est bien, Juju ? Il est devant David, il faisait David qui n'est pas bien, surtout. Ah merde ! Tiens ! Allez, David ! Allez ! Allez ! Allez, Juju ! Allez, allez ! Allez, David ! Allez, c'est en train de revenir David, c'est bien ça. C'est en train de secouer la tête, c'est Guillaume Soyuz Bourdieu, c'est en train de souffrir. Allez, Nicolas ! Allez, David ! Allez, Hugo ! Allez, on va revenir, allez ! Allez, mon frère ! Ça va, on va passer carrière ! Allez, Nicolas ! Allez, Thomas ! Avec Julien, on donne le bout, quoi ! Tiens, tiens ! Tiens, donne-moi le charme ! C'est pas foué ? C'est pas foué, ça va approcher ! Avec Sarah Colora, je sais pas si c'est en train d'être à cause. On l'appelle à prix à l'air pour l'oreille ? Oui ! On l'appelle à prix à l'air pour l'oreille ? On l'aussure va venir pour l'oreille ? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, Louis Petit ! Dans la catégorie des infilisards, on va retrouver Alexandrie Tarou, le condom ! Alexandrie Tarou ! Les coureurs de condom sont peut-être repartis ! Par contre, par contre, il y a un petit qui n'a pas ramalé ! Ouais ? C'est pas fini ? C'est un peu ça, c'était l'oreille, non ? Alexandrie Tarou, on va retrouver ensuite Noélie Pobeck ! La paroisse ! Est-ce qu'il déconne avec ça ? Un ancien cycliste ! Allez, vous faites repartis ! Et puis, on va repartir à la 3ème place ! Le coureur de Mont-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint ! C'est le classement des petits, hein ! Ouais ! Et tout en haut de ce classement des petits, on voit le bout de lumière, hein ! Hé ! C'était le maillot qui était prévu pour Jérôme, ça ! Et si vous laissez faire... Les fermetures éclaires ! Et je vous laisse imaginer... Jacques Dordig, quand il était jeune, il était si peu d'aide ! Donc il avait les mains d'eau, il s'arrachait dans sa... Et il s'est dit, après le fermeture éclaire ! Voilà ! Mais notre champion, il est toujours champion ! Et lui, il est beau avec son maillot ! Et ils sont trop à pour le contre-gôle ! Voilà, bon, les gars ! T'es magnifique ! T'es magnifique ! Voilà, non, il est tout bon ! Voilà ! Il nous barrage entre Lucas ! Monsieur le maire qui lui remet une courbe presque aussi rare que lui ! Et on fait une ovation à Lucas Rue ! Vous êtes là ? Applaudissements ! Applaudissements ! Et Lucas, Lucas reste là ! Il va rester à côté du podium puisqu'on va appeler dans la catégorie des 9-10 heures à la deuxième place ! Maël Coulombe de Déjaté sur cette cercle ! Oui, Maël ! Maël Coulombe qui va recevoir donc la médaille d'argent ! Puisque je le disais tout à l'heure, le comité départemental de Pyrénées est un des comités les plus riches ici du sud de la France ! Et la médaille d'or, elle est en or ! La médaille d'argent, elle est en argent ! La médaille de bronze, elle est en bronze ! Et la médaille du chocolat pour le troisième, le quatrième, elle est en chocolat ! Maël ! La médaille de bronze, le 21ga ! Maël... Non non ! Il n'a pas le maillot, il est second ! Oui il est second ! Imagine le vaire ! Ne le faite pas rêver, moi Maël ! Sur la plopte de Marché du podium, c'est un autre Maël ! Mais Maël a cerqué du lave d'armes, qui va être lui le chercheur du maillot. Maël a cerqué, champion départemental. Et là, monsieur le maire, on peut lui donner le maillot. Voilà, rentre la tête, rentre la tête, rentre les oreilles. Voilà, Maël va se vétir avec ce beau maillot de champion départemental. Oh, c'est bon. Voilà, mon Maël, magnifique. Ne retourne pas, ne te mets pas de dos, parce que tu as la capuche, sinon il va croire que tu es bossu. Mais non, ne lui cache pas le visage, il est tout mignon, monsieur le maire. Alors, mon pauvre Maël, te retouffé ici, il y a un peu d'âme. Ouais, tu vas pleurer, tu vas te faire pleurer. Voilà, tire-toi bien le maillot. Allez, on y met Luca à côté. Luca, tu te mets à côté de Maël. Monsieur le maire, vous mettez à côté. Jean Dordi, on va remettre à Maël Acerquet sa magnifique coupe. Et on fait une ovation au podium des plus jeunes. Avec Maël Acerquet et Luca Rue, qui sont donc les champions départementaux. Et qui complètent le podium, Maël Coulon, qui est déjà donné, bravo les petits. Bravo les petits. Allez, on va maintenant passer à la catégorie des 11 ou 12 ans. Avec 3ème de cette épreuve, Oyaan Larose. Et avec Maël, Maël brasse tes affaires, tes lunettes, tes habits. Voilà, Luca, c'est bon, il est ça, moi Luca. Voilà, impeccable. Et papa, il ne pique pas la coupe, à Luca. Alors, on trouve cela dans la catégorie des 11 ou 11 ans. Avec 3ème de cette épreuve, Oyaan Larose. Oyaan Larose, 3ème de l'épreuve. Peut-être trop jaune. Mais en plus, on ne voit pas les gamins. A la 2ème place, on va trouver Gaber Oumparit du Lave-Nard. Gaber Oumparit sur la 2ème marche du podium. Et tout en haut de ce classe-marre, on va retrouver le tapé Campagnari. qui s'impose donc et rapporte ce chiffre de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Pourquoi tu l'as vu ? C'est au campagnari de bar Gaber Oumparit. Et Oyaan Larose pour le classement des 11-12 ans. Et... C'est bon, Oyaan ? Nouveau champion départemental pour le jeune intermédiaire, remonte le maillot. La coupe offerte par M. le maire de Madeira. Magnifique coupe. Et vous allez rester là, les garçons, puisqu'on va demander à venir M. Souvenu pour vous rejoindre aussi pour le titre féminin. Là aussi, un titre mérité pour Koyoki Montigut. Koyoki Montigut qui va venir compléter le Koyom et qui restera donc les garçons pour rester là. Koyoki, tu peux te mettre à côté de Théo, tout en haut du Koyom. Et à l'écart, responsable de ce comité départemental du 65, nous sommes heureux de remettre à cette chône de relève ces maillots distinctifs de chapitre départementaux, des nouveaux maillots, tout mignons. M. le maire va remettre à Koyoki Montigut son trophée. Et on applaudit très fort le Kassomar des nouveaux champions des partenaires dans la catégorie des grands, tout le temps. Avec deux campagnes pour les garçons, devant Gaberot-Marie et Cléoyette-Larose. Et chez les demoiselles, Koyoki Montigut de la Tarpèze. Bravo pour ce podium des jeunes perjomais. On va maintenant passer au Kassomar des minimes. Avec, sur la troisième marche du podium, le coureur de Déjat'u 65, Thugo Coulon. Oui ! Hugo ! Hugo ! Allez, Hugo Coulon, troisième. Allez, pique-le-sui et ton frère. Pique-le-sui et ton frère, voilà. Hop, 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 hop. Mais ouais, mais ça c'est le club de misère. Je le dis souvent pendant la saison, ce club d'être déjà tué sur Sainte-Seigne qui est un club de miséreux. Ils auront un maillot de protocole pour 25 coureurs. Donc ils sont obligés de se passer le maillot. D'ailleurs, il y aura une souscription qui sera la scène d'un prochain discocross. Donc on va retrouver à côté de Dugo à la deuxième place qui aura fait aussi le maillot de course, c'est plus de première course, c'est une nouvelle couleur débloée de ton style. T'as bien respecté le règlement, ma main, c'est le feu lié à ça. C'est Maël Sani-Pascal qui va donc entrer sur la porte-mère chez Maël. Et David Le Padeva, il y a sa mère qui prend la photo derrière. Il est en train de le brûler la photo. Je suis à côté de Nicole, donc j'ai le droit à faire ce que je veux. David, la madame à Maël qui prend la photo derrière. Elle est en train de le brûler la photo. Elle est où ? Ah, pardon ! Voilà, Maël qui va trop. Voilà, Paul. qui s'habille de ce nouveau maillot qui l'aura cœur de défaire tout au long de cette fête de saison. Monsieur le maire va lui remettre la coupe. La coupe des mails de monsieur Latapi pour Paul Federica. Jeut ordine la mise de service, lui remet le bouquet. Et on va appeler pour contester le bouillon des garçons. La féminine qui va conclure son maillot de championne national, un maillot tricolore, un meuble à rouge pour Justine Obrard qui va se vêtir de maillot supplémentaire puisqu'elle va porter maintenant le maillot de championne départemental. Normalement, elle portera toujours le maillot de championne national puisque c'est le maillot le plus fort que l'on porte toujours dans les catégories. Mais de temps et de temps, elle pourra courir le maillot départemental et elle sera fière, Justine, de le porter. Jeannot. Justine, tu pousses les garçons à rentrer, tu te mets à côté de Paul tout en haut de ce podium. Alain, Alain. Mais qu'est-ce que tu m'attends ? Enlève le carton. Voilà, enlève l'étiquette, Juju. Blanque-la. Non. Sinon, ils vont croire que tu n'as pas payé le maillot. Enlève le carton. Mais non, mais... La coupe. Justine, mets-toi à côté de Paul sur la plus en deux marches du podium. Et on a ici le podium avec Jacques qui lui remet à Justine. Sans couper. Le podium de Poulets, c'est cadré. Avec les deux nouveaux champions du carton d'acto, Justine Ocleray, le délai d'Armes et Paul Pédarivan de Tostas. La deuxième place pour 4 terroliers de Tarbes. La troisième pour Oyan Escalière. Bravo les cadets. On va maintenant passer bien au peloton de Charme qui nous a ravis encore une fois de l'autre cet après-midi avec les féminines dans la catégorie les plus jeunes. Le télémaillot, le télémaillot. Ça va, là. Comme ça, vous ne pourrez pas avoir une question des générations philosophiques du style « Ah, c'est pas son âge ! Ah, je ne savais pas quel âge, cet âge-là ! » Non, je vais les appeler des plus jeunes aux plus chevronnés et dans la catégorie des plus jeunes qui on va retrouver un peu de belle bagarre à la deuxième place Lola Elisabois du Madira. Lola Elisabois qui jusqu'au dernier omar avec Chloé Sabatut s'est livré le sacré bagarre mais victime d'un incident mécanique dans le dernier tour et bien Chloé qui avait attaqué Lola n'a rien pu faire et prendre une belle deuxième place félicitée par son président Jean-Tortigue et tout en haut de ce classement l'année on va retrouver Chloé Sabatut de Dinavena qui va donc se bénir à ce maillot de champion de départemental et qui s'est livré d'un sacré bagarre avec Lola. Bravo les filles là je pense que vous êtes régalés parce que ça a été le sacré bagarre de toute l'ombre de cette épreuve et en particulier dans le dernier tour donc Chloé tu fermes le maillot tu nous caches l'étiquette à laquelle il n'a pas eu payé le maillot donc il doit laisser l'étiquette du prix encore au-dessus voilà Chloé nouvelle champion de départemental monsieur le maire lui remet le magnifique trophée à Chloé et la mise de service ici du maillot Jean-Tortigue président du club organisateur voilà le podium féminaire des plus jeunes de cette épreuve avec Chloé Sabatou champion départemental de gare Lola et Isabois bravo les filles allez on va passer maintenant à la catégorie au-dessus avec à la 3ème place Claire Maill des gentils du 65 elle est partie carrette et bien à la 2ème place on va trouver madame Pauline Coulombre on a dit au coureur de venir sans trop d'épaisseur elle, elle met l'écharpe elle, elle met trop sur le vêtement Jean-Tortigue il a il a des mains qui tramblent il n'arrive pas à lui trouver le bon sens de la médaille à l'étern il se fait des nœuds le maillot là et sur la pleure de marche du podium féminin et c'était après pour chef la salle un sacré challenge parce que ce soir ils vont dormir avec ses maillots de champion départementaux ils vont droguer le pyjama avec le loulouse contre les maillots de champion départementaux pour dormir ce soir on va trouver Tiffen Tarot Tiffen de belle champion départementale voilà et ce soir ils nous ont promis tous les deux de faire la photo qu'ils vont être dans le lit et de même sur Facebook on nous voit la photo de Jeff il est indiqué hein Madame Goulot ici demeure il se fait bien sur le bouillon s'il vous plaît ils sont disciplés les garçons ici mais c'est pas possible 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 c'est la tenue à Minou Minou la nouvelle champion de départementale devant Pauline Coulon le titre pour Tiffen le bouquet les fleurs le sourire pour les photographes allez on va s'élever d'une tranche d'âge et vous remarquez qu'ils ont toujours pas les âges avec la troisième marche du podium pour la catégorie au-dessus avec toujours des déjantés de 75 mais elle est une chose très sage c'est la seule qui n'est pas dissipée dans cette équipe Sarah Chaud ah on me dit Sarah que c'est pas vrai que t'es aussi dissipée que les autres non mais là au fond de Paul elle est toujours plutôt tranquille Sarah troisième de cette épreuve sur la deuxième marche du podium on va retrouver Anna-Sophie Payet des Bleus Tosta Al-Sophie deuxième de l'épreuve médaille d'argent et sur la plus hante marche du podium elle aussi le fut une sacrée saison et elle est bien difficile à battre on va retrouver Céline Amélior toujours déployée dans ça Céline Amélior qui va donc enlever le maillot de Tosta pour se vêtir du maillot de championne départementale des Hauts-Pyrénées le podium de cette catégorie donc avec un maillot défendre maintenant pour Céline Céline Amélior devant sa camarade de club Anna-Sophie Maillet toutes les deux déployée de Tosta Céline la coupe Maxi Goukamp d'ailleurs Céline avec John Tordig en l'Ostade Touragalli avec les filles voilà et puis ça elle est coupée pour l'après qu'il est plus au fil qu'il ne fait pas qu'un sort et à la troisième marche Samachaud c'est du cinquième sur le set c'est bon et bien on va retrouver un des grands espoirs de cette discipline et qui s'est littéralement promenée aujourd'hui Charlie C.P.R. du Matira du Naveda tout appareil ça ne s'appareil 1 et 1 et alors ici sur les goutons du domaine pyrénéal alors que les autres qui sont là-bas du côté de cette vallée au pied du coin du Tourmalet du côté d'Arges c'est un autre nouveau magnifique champion départemental voilà un coureur qui a un talari d'or aussi et qui s'est certainement dans le futur une des fenêtres de ces saisons rivernales Charlie Desper nouveau champion départemental devant son camarade de trêve un pâté au bras au doublé des provinces du Naveda et à la troisième place Tristan Pazalès de Tosta voilà pour l'applaudir en fait les juniors de l'emploi de cette fois bon les garçons on va maintenant passer à la catégorie chez les garçons des 5,29 là vous remarquez un petit peu moins d'indicatesse étant donné chez les garçons à la deuxième place on va trouver Hugo Larouille des Bleus Tosta Hugo Larouille aussi qui aura tout faire sur ce sectif et qui a cherché une belle deuxième place voilà voilà Hugo Larouille qui fera donc prendre un deuxième place à la première marche du voyeur et bien c'est son Papy qui donnait à lui remettre ce voyeur le champion des barques matales avec le poids qui a été membre et qui voulait pour se faire un plaisir de remettre ce petit-fils Alexandre Pellamano nouveau champion du partenariat Alexandre Zégep à cette catégorie des ZFF oh pardon laissez-le monter sur la courte de marge du voyeur par Alex qui s'avoue pour ce plaisir le maillot remis par Papy Alexandre dans le 6 je crois peut-être le premier maillot qu'il porte sur route il n'a pas eu le maillot donc c'est Asim Frost Alex a pas pu le maillot qui a été tout le monde de la saison estibale d'un excellent outil et qui restait là restait garde-papiers avec le doigt Alex Alex garde-papiers avec le doigt pour la photo Charles il va s'y mettre voilà pour Monsieur le maire la courbe et le goût et l'innovation du public pour le nouveau champion de cette catégorie Alexandre le maillot avec le papy c'est tout si le papy il n'est pas plus fier qu'Alexandre et Hugo Larouille pour la deuxième place bravo et garçon on va maintenant passer à la catégorie des 32-39 et retrouver à la troisième marche du podium et là aussi il faut livrer une sacrée bagarre pour cette troisième marche du podium avec son camarade de plein David Boulot mais c'est Julien Soulet des 25 qui va monter sur son podium Julien tire la casquette sur le podium pas la casquette sur le podium le sourire par contre dans le fan club le fan club par contre ils ont démarré très fort mais là ils sont rivés là on les attend plus du coup là le fan club on est déjà 10h77 foutu à la deuxième de place et bien là aussi on a aussi le grand nombre de cette discipline Grégory Rue du podium qui aura qu'a aussi battagé pour taper d'aller chercher le titre devant par ses dirigeants devant le centre-président qui lui remet donc la médaille à l'achat et sur la plus haute marche du podium et bien on va retrouver il était aujourd'hui intouchable on retrouve le grand Maxime Larosse Maxime Larosse notre table nous pouvons chacune de la part de la place un maillot qui retrouve et qui pourra porter avec le maillot de chacun de la citadine qu'il a arboré avec Sirti jusqu'à présent Maxime Larosse qui aura lui aussi réalisé une très très belle course voilà Julien sourit parce qu'il va croire il y a l'un qui sait le faire il y a l'un qui sait le faire il tombe de force Max enlève les bouquettes il va croire mais il n'a pas payé voilà le podium la très belle coupe monsieur Latapi monsieur Le Maire et le podium et le podium et le podium Maxime Larosse le nouveau champion départemental de la citadine 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 il s'est battu pour aller s'accrocher à cette deuxième place c'est pas fait de venir même chipper la deuxième mais Nicolas Brachet aujourd'hui était sur la citadine et on a retrouvé du grand Nicolas Brachet Nicolas Brachet le gloire de la bonheur Nicolas Brachet devant Florent et sur la plante marche du podium que pouvait-on faire contre lui c'est l'un des meilleurs six-aux-crosses-mains sûrement cette saison du Grand Sud-Ouest et aujourd'hui nous confirme avec un haut titre Jean-François Lassalle des Bleus et tout ça oui bravo un nouveau départemental heureusement d'ailleurs parce que je ne sais pas comment il dit que de façon la soirée avec Diffaine qui avait le maillon de champion de départemental et Jeff qui n'en avait pas alors là je pense que ce soir il y aurait eu des problèmes chez chez la salle bon Jeff ce soir alors promis Jeff de mettre dans le Facebook on veut la photo de Diffaine et de Jeff dans le lit en train de prendre le déjeuner dans le lit avec les croissants ah bah allez je cherche des fausses astuces aussi nouveau champion départemental je vous reçois la salle avec Florent merci s'il s'est offert Nicolas Brachy Nicolas Brachy devient le jour en vie troisième podium des 40 49 alors on retrouve dans la catégorie des 50 59 avec la troisième place pour Christophe Cantère de Bannière Christophe Cantère lui aussi pour la cesse et là on le retrouve Christophe troisième de ce podium le coureur de Bannière à la deuxième place Monde Marouchy il est déjà 10h76 joueur de Marouchy qui aura fait aussi une sacrée saison et sur la faute marche du podium ça fait plaisir de le retrouver lui aussi à son meilleur niveau Joanne Martinez c'est le début pour ça Joanne Martinez nouveau champion départemental voilà il va enlever la cassette je vous rappelle quelques problèmes donc maintenant on va venir le cuissard du club avec le maillot du club et Riesse sur la tête mais l'hiver quand il fait froid on proprend messieurs que vous n'ayez pas le cuissard sinon vous auriez les poils déjà de correct voilà Joanne il prend le temps de s'amiller il s'avoue à cet instant avant de recevoir démarrer mais monsieur le maire c'est un peu long monsieur le maire des fois qu'on le regarde mais ils sont longs j'espère qu'il se déshabille plus vite et qu'il s'habille voilà monsieur Latapi qui remet à Joanne Martinez la coupe le magnifique trophée et Jacques Tortig le premier directeur pour le voyeur des 50-59 qui voit Joanne Martinez au milieu comme ça le dame Jean-Marie c'est déjà qu'il se passe avec des puissances au quartet de manière nouveau champion départementale il reste je crois plus que deux trophées et dans la catégorie des anciens cadets on va retrouver à la troisième place une des stars de ce peloton Michel Soust du Madira oh putain oh putain il est tombé il est tombé oui il n'est pas tombé je n'est pas je n'est pas Michel Soust qui par contre il avait fait le quota de chute à la dernière fois ici de Madira il est tombé 12 fois le même tour le roi des chasseurs il a acheté un troisième congénateur pour mettre les cèpes et les palompes cette année clairement qu'il a l'air massif et qu'il a la tué à la deuxième place on retrouve notre coureur habitué de ses sourds à l'hiver qui est aussi dans ce l'été débloé le tour Michel Soust et tout en quoi de ce classement on retrouve aussi un coureur qui cette année retrouve son meilleur niveau et qui a été intouchable et qui va donc recevoir le royaume de champion départementale pour le coureur des déjattés sur un sec Andy Jean je vous disais qu'au déjatté il n'y a pas que le mot déjatté sur le maillot c'est pas un club de déjatté c'est un club de bachon voilà Andy par contre c'est le seul qui reste sérieux qui reçoit donc ce nouveau maillot de champion départementale avec Michel Prat comme essaye de l'habiller voilà avec Soust aussi qui s'y met David à force quand il est comme ça il a quelque chose de la statue de la liberté voilà c'est bon cache l'étiquette Andy cache l'étiquette voilà pour le nouveau maillot de champion départemental les anciens camés avec Andy chaud bravo c'est le top de ton stade qui est le top 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 pour podium et alors là on va maintenant passer au dernier podium le podium de ceux qui ne sont plus minimes depuis quelques années avec à la troisième marche ce podium Emile Harbe de Pierrefitte il est où Emile Emile Harbe Andy il est en train de se repeigner Emile troisième de ce classement Emile Harbe collectionneur hors pair de vieux vélos et de vieux maillots il a une collection une des plus belles collections de la région en la scène de Marc Brudion des vélos qui ont encore les traces de transpiration des champions de vieux vélos pour maille la deuxième place pour l'autre cours de Pierrefitte lui a fait David puis de sa discipline Louis Hacard Louis Hacard deuxième épreuve t'imaginer et sur la plus haute sur la plus haute marche sur le podium on va lui faire ici à Vanirard une nomination il nous a reçus avec toute sa famille dans ce domaine extraordinaire des Pyrénéales au milieu de Séville et qui lui sont chers à lui et à Nicolas on va faire une nomination à Jeanne Tordi bravo tout gros champion départemental et c'est son premier fils Alain qui va les remettre dans le char il faut les faire Tantin Tantin ouvre ouvre le j'ai fait la fermeture on a fait la fermeture on a fait la fermeture oh c'est pas grave voilà Jeanne Tordi c'est le maillot moulage qui l'a fait à l'air normalement tu auras une amélioration en pénétration dans l'air mais pour les photos il faut rester à l'avenir Allez, il a indiqué la fermeture éclair. Mets-toi de dos, Charles. On va te prendre le dos sur le podium. Allez, une fermeture éclair. Il a indiqué l'air. Mets-leur d'autre, porte-dessus. Tu le mets à la terre, l'autre. Ah, vous croyez que c'est facile ? Alors, apparemment, l'équipe féminine a déjà été en 65. Ils trouvent déjà à relire après les maillots. Bon, pauvre Alain, il n'a pas fini pour le fête de la saison. Ah oui, d'accord. On va faire un jour, on fera des remises au contemporain. Ça va, bon, Jadot ? Bon, c'est limite, les gars. Tu respires bien, Médat ? Tout à l'heure, il cherchait les maillots des petits, mais il saura, les maillots des petits. Ah, ça t'a poissé, déjà. Voilà, c'est magnifique. Là, c'est haut. Là, c'est haut. Allez ! Félicité par monsieur le maire, le dernier podium des anciens lignes yacolaires. Vous avez déjà apporté deux armes, Louis Hacard et Émile Hard. Oui, il y a plein de vices protocolaires, on pourrait être remonté. Voilà, pour le podium protocolaire, en leur fondation, tous les champions départementaux à la photo. Tous les champions à la photo, s'il vous plaît, garçons et filles du plus petit. On retrouve maintenant la dernière catégorie, avec un deuxième place, mais aussi une des stars de cette discipline. Là-bas, du côté des déjantés, il s'appelle Marie-Banzani, parce que c'est la fin de l'héluille. Marie-Hélène Daphos ! Oui ! On a donc la deuxième place de ce podium. Et ce n'est un secret pour personne, mais David, son époux, a décidé cette année de lui chercher la bétonnière pour faire les nouilles. Et il a profité de soldes dans un magasère de grandes surfaces de bricolage pour lui acheter le dernier modèle de bétonnière, non pas électrique, parce qu'il va y avoir des coupures, mais bétonnière thermique pour faire les nouilles. Merci David, on voit qu'elle t'aime. Et sur la pleure de marche du podium, et bien là aussi, une habituée de ces podiums, Isabelle Chabot, j'ai vu, est-ce que ça ? Isabelle Chabot, nouvelle championne de départementale. Allô ! Oui ? Oh ! Tu, 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 là ! Je vous disais tout à l'heure, ils sont tellement roulants que sous le protocole, ils peuvent avoir les infilés, les filles. Ça marche plus grand mieux que ce soit elle que nous, parce que nous, vous, vous pourriez donc se mettre en apnée pour y rappeler un homme. Et moi, en apnée, j'ai une instruiteur sur l'autre. Voilà, c'est ça, tout le bel, ce maillot, monsieur le maire qui veut lui remettre le magnifique trophée, et la ministre de service, ici, du Matiran, Jean Tortig, qui remet à Isabelle le bouquet. Voilà pour le podium du bien. Isabelle Chabot, qui s'appelle Jean-Lélieu Tortin, qui s'est protégé, de la manière de la fausse, qui déjante une fausse en sec. Ça y est, pardon. Et toi, c'est bon, c'est bon. Allez, on va mettre à la passée, Rojère, après le charpe des filles et ses effluves de patchouli, on va maintenant repasser au charpe de folie des garçons avec la catégorie des juniors. Et sur la 3e, on fera... Les petits, vous nous mettez le dos, à la gaffe. Oui, oui, oui. Voilà, j'en passe dans la salle, on va retrouver Luca. Luca, Luca, vient à la photo, il a été champion départemental. Il est beau, Luca. Luca, avec Maël, on va retrouver... l'autre Maël, Stéphane Pascal, et au Campagnari, on va y trouver... Oui, au Primo de Deguste, Thoé Sarratuste, Jufel Taro, Céline Réa, Isabelle Chabot, dans le fond de la salle, et sur Charlie Le Verre, Maxime Laurence, Alexandre, et le Manon. Voilà, cette belle planchette de champion, avec Joanne Arvinesse, Paul Pédery. Justineau Prarête, et enfin, Andi Chou, et Jean Tortig, pour tous les maillons, et le champion départemental, et on peut les appeler très fort, Jean. On va y mettre aussi, à l'air, monsieur le maire, aussi, il est au milieu de bas, pour le dernier podium, protocolaire, sous les crépits de marmes, des journalistes, ici, de la presse, parlées et écrites, internationales. Voilà, magnifique, magnifique podium, et bravo à tous. Eh bien, monsieur le maire, s'il est par là, je vais lui laisser le mot de l'affaire, à monsieur Lattafi, qui, pour eux, prend le plaisir d'accueillir un père de soutien, ici, en Redira, après le double Redira, après les fêtes de Redira, et ces deux épreuves, ici, et ce championnat, le maillot des champions départementales, c'est cool, on n'est pas sûr, on n'est pas fini, bravo à 10, bravo à 10, ça y est, bon job, ah, allez-vous maintenant, pour le verre de l'amitié, au rayon des Bleuers-Costa, contre le rayon des champions départementales, à tourer de... Gaëta, Gaëta Robillier, et Hugo Coulombe, juste à côté, voilà pour Jean-Poyot, des 14 ans, et on peut les applaudir, aussi, très fort, et on peut les applaudir, on peut les applaudir, on peut les applaudir, La charme en base, non c'est pas possible, c'est déjà pris ça. Oui, oui, oui. Oh, difficile. On va maintenant passer aux 15 et 16 ans. 15 et 16 ans avec le podium des garçons tout à l'avant. On va avec la troisième place, Ollant d'Escalière, le dame. Ollant d'Escalière, troisième de ce classement. Il s'est fait au cadet. La deuxième place pour Camper Oudier, le dame. Ne mettez pas, on va se les prêter les autres. La relève de l'autostal est là, avec Paul Pedoriva. Paul Pedoriva de l'autostal. Nouveau champion du départemental.